Le juge président, à nouveau, bonjour à tous. Je redonne la parole aux représentants de l'accusation. Monsieur le procureur, si vous pensez avoir besoin de tout le volet d'audience, vous dépasserez de peu les trois heures et demie que vous aviez demandées. Monsieur le président, merci. J'essaierai de m'en tenir dans la mesure du possible autant que j'avais estimé. Donc, avant la pause déjeuner, nous parlions de cette réunion à l'hôtel de ville ou cette conférence de presse, pardon, le 23 mars. Et je voudrais vous montrer maintenant deux clips concernant cette manifestation. Nous allons commencer par le premier, qui est au 0015 05 24, transcript pour les interprètes, 0063 29 14, à 2915, ligne 1 à 22. Et pour le procès verbal d'audience, nous allons montrer le début, en commençant à 1 minute 26. « Madame Mone, à tous les délais de l'évolution de la FIVA, le Général Chambre et le Président de l'Assemblée nationale, à la police de la CIC. » On s'est arrêté à 39 secondes, en fait. Monsieur Rhodes, simplement pour que nous soyons bien clairs, est-ce que vous reconnaissez l'endroit ? Réponse oui. Question. Nous voyons un certain nombre de personnes dans le public. Pouvez-vous nous dire qui était présent ? Réponse. Je ne sais pas vraiment. Il y avait un certain nombre de partisans, de ces partisans, également des membres de la presse locale. Question. Est-ce que vous étiez sur place avec votre fixeur ? Réponse oui. Je pense que notre fixeur était avec nous en cette occasion. Question. Bien, sur le même clip, je voudrais vous montrer une partie du discours de M. Blégoudet. Et pour les interprètes, c'est le même transcript qui commence à la page 29-17, ligne 99 à 123. Et pour le procès verbal d'audience, ça va commencer à 7 minutes 47 secondes et se terminera à 10 minutes 17 secondes. Quand vous parlez des gens, c'est comme s'il s'est réduit. Non. Les ingrédients, la question qu'ils sont, là, c'est en quoi qu'ils voient. L'un moment ou l'autre, ils ont la question qu'ils voient. Ils programment la question, comme on programme la question qu'ils voient. En ce qui nous concerne, nous, l'idée, je n'ai pas l'idée. Nous allons tout mettre en oeuvre. Il n'est pas qu'il y ait des questions d'un peu de voix. C'est vrai ? M. Ouattara procède à une ébullition unique. Et tous ceux qui sont des observateurs sérieux dans ce pays, dans le sable. de toutes les régions qui lui sont favorables, il a chassé tous ceux qui sont proches de Pagolorand. Même ces trois parents du Nord, pour avoir épousé l'idéologie de Pagolorand, on les pote, s'ils ont la chance, on les chasse. Et aujourd'hui, quand on est dans ces révisions, n'utilisent que ceux qui partagent de Pagolorand. Quand les mercenaires qui ont été envoyés un peu de voix par Pagolorand, à l'île, ils ont suivi, bien entendu, ils tuent, ils chassent ceux qui s'estiment être proches de Pagolorand. Ça n'a pas une question, non. C'est ça qu'on appelle les pures scientifiques. Mais l'homme aussi, qui flamme les yeux sur ces tués, sur ces égats-sus, n'était pas vrai qu'en top d'Ivoire, dans le village qu'on n'a pas pris à Pagolorand. Des ébriers, sous sonnés à proches de Pagolorand, ont été ébranchés notamment. Le village est incendié, mais n'a aucun rapport de la structure de l'épreuve spéciale de l'Union, cela n'existe. Comme si la vie de ces chambres n'était pas importante. Une vie humaine est une humaine. Ce matin, j'ai dénoncé l'habitude de M. Joy. Et le danger qu'il y a à Pagolorand n'est autre que M. Joy. Il est dangereux pour la Pagolorand, il est dangereux pour la Pagolorand, il est dangereux pour la Pagolorand, il est dangereux pour la Pagolorand. Ainsi qu'il y a des gens, il est dangereux pour les gens qui nous ont voté. Il est dangereux pour la Pagolorand, et il est dangereux pour la Pagolorand, il est dangereux pour la Pagolorand. Ainsi que tout le monde peut sauter de la Pagolorand, il est dangereux pour la Pagolorand. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Est-ce que vous avez compris quelle était la raison des mots employés par M. Blegoudet concernant M. Choi et l'ONU-Ci ? Quelle en était la raison, la source ? Réponse, je ne sais pas. Je n'ai jamais pu comprendre. Et en fait, comme je l'ai dit, je mettais surtout l'accent sur cette réunion et j'essayais d'avoir davantage de temps avec M. Bégoudet pour préciser certaines choses pour notre série documentaire. D'avoir des interviews avec lui lorsque je m'asseyais avec lui et d'être là dans les conférences de presse parce que les conférences de presse ne suffisaient pas. Donc je voulais des interviews, se reprend l'interprète avec lui. Ce que nous voulions, c'était l'action sur le terrain avec les gens. Donc en fait, je voulais qu'il puisse me parler de tout cela et je voulais qu'il me dise des choses qu'il ne disait pas dans ses conférences de presse et qu'il me les dise individuellement lorsqu'il était un peu plus relax. Donc en fait, nous ne sommes pas entrés dans le détail de ces allégations contre Choi. Le Président, est-ce que vous avez eu cette séance individuelle avec lui par la suite ? Réponse, oui. M. Demir-Dian, Mme, Messieurs les juges, pour votre information, nous y arrivons très rapidement. Question, le dernier clip que je veux vous montrer, c'est ce qui concerne la même journée, c'est le même transcript et cela commence à la page 29-20. Lignes 209 à 244. Et pour le procès verbal d'audience, nous commençons à 16 minutes 42 secondes. Applaudissements. Applaudissements. Et au nom de la jeune patriote, nous avons subi ce pétition et je suis content de toute la presse internationale qui a vu la liste. Nous sommes aujourd'hui un maître dit, je demande aux diétois ivoirais, on dit que le peuple a l'inputé. Et que ce n'est pas juste la vie du chute. Et qu'est-ce que son armée nous force par notre travail ? Et qu'est-ce que son armée est là, qu'il est là ? C'est vrai ? Un chef d'état plus fier de son armée. Nous avons commencé ce combat depuis 2002. Le Bacaudu est avant, c'est notre cas après-midi. Mais, en tout cas, on a 30 points depuis 2002, nous sommes au combat. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Si c'est au jour qu'il y avait le Bacaudu, demain jeudi, après demain jeudi, avec 48 heures, allez-y au travail, calme-moi. Calme-moi, allez-y au travail. Nous voulons voir une ville d'Abidjan qui est embouteillée par les partis, par vos mouvements par les partis. Si ce n'est pas vous qui avez le nom de l'Ordre, c'est pas ça. Vous n'avez pas la réaction de lui. Il y a longtemps que M. Ouacar lance des appels à la déshérosistance civile. Je vous dis aujourd'hui, tout le monde est là aujourd'hui. Si ce n'est pas vous qui avez le nom de l'Ordre, je n'ai plus qu'à l'Ordre, il n'allait pas au travail. Mais si c'est vous qui l'avez, dans la discipline, dans le cadre, allez-y à l'Ordre. Maintenant, quand ces deux jours-là sont passés, jeudi est passé, jeudi est passé. Bon, il ne nous reste pas midi. Je vous ai donné un appel au gouvernement populaire en 2002. En 2004, quand l'armée française est arrivée d'attaquer vos avions, au nom des amis qui vous ont lancé ce même appel, eh bien, le samedi est passé. Si ce n'est pas vous qui avez une lutte incoloreante, et que l'on vous a croit qu'il est minoritaire, vous avez prouvé qu'il y ait un gouvernement majoritaire à Abidjan, et je vous ai donné un appel sur le bloc populaire à Abidjan, le samedi est passé. C'est parti, 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 c'est parti. Le Président, la vidéo s'est arrêtée avant les lignes que vous aviez, et le numéro de ligne que vous aviez indiqué, M. le Procureur. M. Demirjan, à l'instant, s'il vous plaît. M. Demirjan, le discours que nous avons entendu est allé jusqu'à la ligne 224. Je vais juste prendre un exemplaire du transcrit. Merci. M. Demirjan, pourquoi ne pas continuer la vidéo ? M. Demirjan, nous avons juste besoin que la dernière partie de la phrase soit traduite. Nous avons passé la vidéo jusqu'à la fin de ce que M. Blegoudé a dit à ce moment-là, mais nous nous sommes arrêtés à mi-chemin, à mi-chemin pour la traduction, donc on a besoin d'entendre le reste de la traduction de la phrase. Merci. 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 M. Demirjan, merci beaucoup. Bien. Monsieur Rhodes. Nous entendons M. Blegoudé parler d'un soulèvement populaire le 26 mars, et il a demandé notamment à ceux qui avaient voté pour Laurent Gbagbo d'y participer. Donc, pendant vos échanges avec M. Blegoudé, est-ce que vous avez compris quel était son lien, si lien il y avait, avec Laurent Gbagbo ? Réponse ? Bien. Il semble qu'il était ministre du gouvernement de Laurent Gbagbo, et je pense que dans le cadre d'une interview filmée ou pas filmée, je ne m'en souviens pas, mais je me souviens que dans le cadre d'une interview, d'une conversation avec lui, il a dit avoir dîné avec Laurent et sa femme, et il a donné l'impression qu'ils étaient très proches, aussi bien personnellement que professionnellement. Question. Qu'est-ce que M. Blegoudé vous a dit, s'il vous a dit quelque chose, concernant les politiques de M. Bbagbo ? Réponse. De manière générale, pour résumer, très rapidement, il semblait, ou en tous les cas, c'est ce que j'avais compris en écoutant Charles Blegoudé et également de ses partisans et de son entourage, il semblait avoir une position anti-impérialiste légèrement de gauche et populiste. Oui, c'est grosso modo ce que j'avais cru comprendre. Pour ce qui est des politiques internes, nous n'en avons pas réellement parlé. Question. Et dans ses interviews avec M. Blegoudé, qu'est-ce qu'il a dit concernant sa position par rapport aux politiques de M. Bbagbo ? Réponse. Eh bien, on avait vraiment l'impression qu'il était vraiment d'accord à 100% avec les politiques de M. Bbagbo et qu'il était même un des architectes de cette politique et qu'ils allaient dans le même sens sur le plan politique et travailler ensemble pour la même cause. Question. Bien. Le 26 mars, le jour de ce rassemblement, Quel était votre plan ce jour-là ? Est-ce que vous aviez un programme ? Vous préviez un programme ? Réponse. Notre plan était de rester avec M. Blegoudé dans la mesure du possible et nous voulions, comme je l'ai déjà dit, profiter de l'occasion pour le voir dans l'action, voir ce qu'il fait et pouvoir poser des questions de temps à autre pour essayer d'éclairer ou de préciser pourquoi il faisait ces choses et qu'est-ce qu'il souhaitait réaliser. Question. Avez-vous pu avoir un entretien en face-à-face avec lui ? Réponse. Oui. J'ai pu l'interviewer en face-à-face. Oui. En fait, oui. Nous avons parlé ensemble. Nous avons peut-être passé une demi-heure à parler ensemble et nous avons abordé des questions vraiment de base. Je me souviens ne pas avoir été à 100% satisfait. Je ne suis probablement jamais totalement satisfait et j'ai eu l'impression que ceci nous permettait peut-être de mieux le connaître mais qu'il fallait quand même aller un petit peu plus loin pour apprendre à mieux le connaître et avant même de pouvoir poser des questions plus pertinentes sur les raisons pour lesquelles il faisait telle ou telle chose, s'il était conscient des dangers pour son pays, etc. Question. Où est-ce que vous l'avez rencontré ? Réponse. Je pense que lorsque je l'ai rencontré pour la première fois, que j'ai rencontré Charles Bragoudet pour la première fois, c'était en dehors de sa maison. Il m'a été dit qu'il avait plusieurs maisons dans la région et que c'était une d'entre elles. Et nous avons eu la possibilité d'aller sur les lieux mais nous sommes très rapidement allés en voiture dans un restaurant un petit peu plus loin et je pense que c'était un de ses restaurants favoris. Il voulait que nous mangions ivoirien. Question. Très bien. Est-ce que c'est dans ce restaurant que vous avez réussi à lui parler ? Réponse. Oui, c'était dans ce restaurant et il y avait beaucoup de retard. Il y avait des choses à faire. Donc nous avions assez peu de temps et j'ai passé beaucoup plus de temps dans ce restaurant à parler avec les gens de la presse qu'avec lui-même. Question. Bien. Permettez-moi maintenant de vous montrer un échange assez succinct que vous avez eu avec lui au restaurant. Il s'agit du 0015 05 47 et pour les interprètes, il s'agit du transcript 0044 25 19, page 5, ligne 117 à 144. Et pour le procès verbal d'audience, nous allons montrer le clip de 6 minutes 5 secondes à 8 minutes 39 secondes. J'ai été volé par un groupe de jeunes qui s'appelaient les jeunes patriotes. Ce n'est pas légal. Pourquoi est-ce que ces gens sont dans la rue ? Est-ce que c'est à cela que c'est à votre organisation ? Le phénomène dont vous parlez des barrages qui sont dressés dans les quartiers, c'est un phénomène qui est consécutif à l'entrée des rebelles à Abidjan. Et ils rentrent dans les cours, ils égorgent. Ils se confondent à la population. Alors, pour se protéger, les populations, au-delà des jeunes patriotes, ont maintenant dressé des barrières pour vérifier qui entre, qui sort dans leur quartier. Donc c'est à cause des rebelles. Sinon, dans un pays normal, le métier de l'ordre est, j'aurais dit, un devoir régalien. C'est l'État qui doit assurer cette fonction. Ce n'est pas de situer un lambda. Mais la situation que nous vivons a fini par imposer aux Ivarains eux-mêmes d'assurer leur sécurité. C'est ce que je voulais dire. Et que dire du vol ? Vous savez, depuis cette crise, les journalistes européens se sont eux-mêmes mis à découvert. Ils voient la réalité, ils la dépeignent autrement. Je vous prends simplement le cas de Tatiana, de France 24, qui sous ses yeux, voyant le président de la Commission électorale indépendante arriver, et en lieu et place de M. Ouattara qui avait fait une conférence de presse. Elle a dit qu'elle était surprise. Pour ça, aujourd'hui, elle a été sanctionnée à France 24. Parce qu'elle n'a pas, j'allais dire, accompli la mission pour laquelle elle était là. C'est-à-dire diaboliser le président Gbabo. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les Ivarains en ont grossi le cœur quand ils voient des journalistes européens. Certainement, c'est ce que vous avez subi, ce ne sont pas des voix ou. Je voudrais donc regretter cet acte-là. Et dans votre propre caméra, vous plaintez nos excuses. Ça peut arriver. Ailleurs, on tue les journalistes. Ailleurs, on les ligote. Ici, on vous a juste un peu secouillé. Je voudrais vous plainter mes excuses au nom des jeunes patriotes. Merci. Merci. Donc, dans ce clip... Question. Et dans ce clip, M. Blégoudet s'excuse au nom des jeunes patriotes. Est-ce que vous avez eu connaissance de mesures prises pour que ce qui vous avait été volé vous soit rendu ? Réponse non. Je sais que de manière indépendante et de par lui-même, notre fixeur Alexis a réussi à reprendre son téléphone. Mais il a utilisé, je pense, ses contacts auprès de la police pour le faire. Et nous n'avons rien récupéré par ce truchement. Le Président... Mais vous avez récupéré votre caméscope. Le témoin, oui. Au moment même, avant de partir sur les lieux, nous l'avons récupéré. Le Président, et qu'est-ce qui manquait ? Le témoin, deux téléphones mobiles, un carnet de notes et du liquide. Je ne peux pas me rappeler d'autre chose. Probablement environ 100 dollars. Le Président, merci. Monsieur Demirgian, question. Après cette interview au restaurant, c'est à ce moment-là que vous êtes rendu à ce rassemblement ? Réponse, oui, c'est exact. Question, savez-vous combien de temps ce rassemblement devait durer ? Réponse, il avait été dit que ce serait donc un sit-in qui durerait toute la nuit à Tide Square. C'est ce qui s'était passé également en Égypte sur la place. Ce serait ce genre de rassemblement que l'on voyait ailleurs dans le monde. Nous avions des millions qui étaient prêts à venir s'installer là. C'était un petit peu un exemple pour montrer que nous pouvions occuper la place et y rester aussi longtemps que nous voulions. Question, comment vous êtes-vous rendu à ce rallye ? Réponse, nous avons... Nous nous sommes déplacés dans la voiture de Charles Blegoudet, ce qui pour nous était quelque chose d'extraordinaire. C'est exactement ce que nous voulions. Nous voulions passer du temps avec une personne importante et le voir agir dans ce genre de manifestation. Donc nous étions réellement très heureux de pouvoir nous déplacer en voiture avec lui et lui parler. Question, je voudrais vous montrer un clip d'une discussion que vous avez eue avec lui dans la voiture à 0015, 0548. Et pour l'interprète, la transcription, c'est 0019, 0128. Et c'est un transcript complet, assez succinct. Et nous allons commencer à 1 minute 10 secondes. Et nous marquerons une pause à 3 minutes 36 secondes. Nous avons besoin de la main, parce qu'il semble que nous ne l'ayons pas. Charles, est-ce que cela vous inquiète qu'il y ait autant de personnes qui aient été mobilisées, qui soient actives et qui soient même à la limite de la violence ? Qu'est-ce qui va se passer dans ce pays si vous n'arrivez pas à calmer, à apaiser la situation ? En tant que leader, nous avons le devoir de désamorcer cette bombe. Vous comprenez, l'objectif d'un leader n'est pas seulement de vaincre. Ce que nous devons gagner ici, la véritable victoire, c'est la victoire de la paix. Parce que ceux qui cliquent ici, qui nous attravent, ceux qui attendent de nous, ceux qui vivent en paix, et que chacun puisse avoir un travail décent, puisse nous permettre de vivre dans un environnement de paix. Et c'est à cela que nous attelons. Les rebelles, il y a des rebelles armés dans le pays qui prennent différentes villes, il y a des patriotes armés, il y a de la police et l'armée qui ne sont pas forcément payés parce qu'il n'y a pas d'argent. Alors, ça ne vous inquiète pas que dans quelques mois, la situation viendrait vraiment hors de contrôle ? Dans une révolution, il y a toujours des effets collatéraux. On ne peut pas vouloir mener une révolution et puis attendre qu'en retour, on donne des fleurs. Nous savons que la situation est très difficile. Elle sera peut-être plus difficile dans les mois qui arrivent. Mais je vous rappelle que tous les grands pays qui, aujourd'hui, ont leur liberté sont passés par là. Nelson Mandela et l'Afrique du Sud sont passés par là. La France elle-même est passée par là. Le seul problème et le seul handicap que nous avons, c'est qu'il y a des gens qui s'érigent à mettre du monde et qui, aujourd'hui, nous empêchent de conquérir notre liberté, comme ils ont qu'ils conquérir leur liberté. Donc nous sommes conscients de cette situation, mais nous avons dû avec nous et nous espérons que Dieu nous sortira de cette situation ici. Nous n'allons pas avoir les bras croisés, nous allons nous battre. Mais seulement, j'insiste pour dire qu'il n'y aura pas de guerre civile ici. Le problème économique par rapport à la fermeture des banques et tout ce qu'il y a comme assèchement, je pense que le temps va régler ce problème. Les rebelles et leurs partenaires, on la montre avec eux. Nous avons le temps avec eux. Une question au sujet de cette séquence, M. Rode. Pour le reste de la séquence, vous passez à une autre question. Est-ce que, hors caméra, M. Blé-Goudet vous a expliqué ce qu'il entendait par le fait que, lors d'une révolution, il y a toujours des effets collatéraux ? Je ne pense pas qu'il ne l'ait jamais expliqué hors caméra. J'ai cru comprendre ce qu'il disait sur base des rallies, des discours que j'avais entendus lors de l'entrevue que j'avais eue avec lui, la conversation. Je pense avoir compris ce qu'il disait. Il disait très clairement qu'il y avait un risque de dommage pour le pays. Il pensait que c'était un risque qui valait la peine d'être pris. Il pensait qu'il y aurait vraiment des bénéfices à tout cela. Il était tout à fait prêt à prendre le risque. Question. Nous allons passer maintenant au rallye proprement dit. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez été accueillis à votre arrivée ? Réponse, la réception habituelle. Charles Blé-Goudet, le général des rues, il était arrivé. La foule est devenue folle. La sécurité a fait de son mieux pour empêcher les gens de l'attraper et de le toucher. Il n'allait pas lui faire de mal. C'était une situation difficile à contrôler. Il y avait plus d'envergure que ce que je n'avais jamais vu. Question. Vous êtes arrivé dans ce rassemblement avec lui ? Réponse, oui. Très bien. Je vous demande une brève cinquante. 0, 0, 1, 5, 0, 5, 5, 2. Il y a une transcription ? Non, il n'y a pas de transcription. Pour les premières, pour les 17 premières secondes. Extrait de 17 secondes. Ce badge que vous portez autour du cou, vous l'avez reçu. Quand ? Réponse. Ce badge m'a probablement été donné quelques minutes auparavant. Une dizaine de minutes avant. Un membre de l'équipe de presse de Charles Blégoudet me l'a donné. On me l'a donné en disant de le porter, que cela m'identifierait comme membre officiel de la presse. Et vous voyez là, derrière, un membre de la presse ivoirienne qui tient une caméra. Et au fond, vous voyez, je crois, également un autre membre de la presse ivoirienne qui tient également une caméra sur un trépied. Et vous voyez qu'il porte également le badge de presse sur le bras. Président. Excusez-moi, est-ce qu'il y avait des formalités à accomplir ? Vous avez signé quelque chose ou on vous l'a juste remis ? Réponse. On me l'a remis comme cela. Il n'y avait pas de formalité. Le procureur, est-ce que des explications vous ont été données sur l'obligation de porter ce badge ? Réponse. L'explication, c'est que c'était les jeunes patriotes qui étaient chargés de la gestion de l'événement et que la presse étrangère et la presse, de façon générale, n'étaient pas toujours bien accueillies par les jeunes patriotes au sens large et que la carte de presse indiquerait que j'étais un membre de la presse autorisé et que cela assurerait ma sécurité. Question. Très bien. La séquence suivante, c'est la vidéo 0015 0578, transcription 0059 0042, page 1. Lignes 18 à 34. Pour la vidéo, on commencera à 2 minutes 25 jusqu'à 4 minutes 18. Merci. Sous-titrage ST' 501. et c'est une mobilisation historique une fois que cette mobilisation maxi les gars, maxi camarades, vous êtes formidables Je voudrais, je voudrais, avant de faire quelques discours de ce soir, Monsieur le Président, en tout cas, vous ne le voyez rien, chef de délégation qui a discuté à la difficulté au nom de la Tôte d'Ivoire, et toute la délégation, toutes les autorités qui sont là, tous les camarades libres de la galaxie patriotique, je répondrai à vous tout à l'heure, mais comme toutes les caméras sont là aujourd'hui, et comme tout le monde est là aujourd'hui, je voudrais, sur un élément, il y a un peu de fluide, oh le général parle, quand le général balance était, quand le général balanceait, quand le général balanceait, donc, je veux un filet. Question, Monsieur Rode, Il y a quelques instants, nous avons entendu Monsieur Blé-Goudet qui souhaitait la bienvenue à la foule, camarades, membres de la galaxie patriotique, on a une caméra qui fait un gros plan sur la foule, est-ce que vous avez vu des représentants publics, ou bien des personnes haut placées ? Réponse, oui, il y avait une table, plutôt une zone couverte, où étaient assis les VRP, c'est ce que l'on m'a dit, je n'ai pas reconnu ces personnes, je n'ai parlé à personne, mais on m'a dit qu'entre autres parmi eux, il y avait des membres du gouvernement, des membres de son parti politique, et d'autres dignitaires. Question, Avez-vous eu été autorisé à filmer ces dignitaires et autres personnes haut placées ? Réponse, On nous a demandé de façon spécifique de ne filmer personne dans cette section VP. Question, On vous a donné une explication à cela ? Réponse, C'était pour respecter leur intimité. C'est ce que j'ai cru comprendre. Il n'y avait pas vraiment d'explication, on nous permettait de faire quelque chose ou pas. Et à ce moment-là, je n'avais pas vraiment de raison de filmer ces personnalités. Si j'avais reconnu quelqu'un parmi eux, qui n'aurait pas dû être là par exemple, j'aurais peut-être essayé de tourner quelque chose, mais ça n'est pas arrivé. Question, Qui vous a dit que vous ne pouviez pas filmer les personnalités ? Réponse, Des membres de l'équipe de Charles Blegoudet qui nous accompagnaient pratiquement tout le temps. Question, Très bien. La dernière séquence qui concerne cet événement-là, c'est le même clip vidéo à 6 minutes 3 secondes jusqu'à 7 minutes 14 secondes. Pour les interprètes, c'est la même transcription, page 2, ligne 55 à 67. Chers amis, je suis venu de jusqu'au moment où je vous parle. Beaucoup nous demandent où nous donnons l'énergie. Beaucoup nous demandent où nous enlèons cette force de mobilisation. Les interprètes disent, qu'à ce soir, les patrouilles comme le coulager. Et quand les patriotes sortent, ils sont soumis. Derrière les patriotes, il y a une force. Derrière les patriotes, il y a une force. Au-dessus des patriotes, il y a une force. C'est la force des éternels des armées de l'État, parmi les forces. Actuellement, les éternels des armées de l'État, il peut faire beaucoup de brouilles. dis-tu? Est-ce que no? Est-ce que no? Est-ce que no est-ce que no? C'est parti. 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 Merci. I apologize, Your Honor. 12 minutes 42 secondes. Pour les interprètes, c'est la même. Transcription 0059 0042. Page 4. Ligne 128 à 138. Nous allons racer à l'appel. Cette place a décidé de tout le monde. Aujourd'hui, quand nous quittons les gens quittent Abidjan, nous allons racer à l'appel. J'aurai encore tout ce monde-là qui s'offre laissé de l'or. Alors, il y a une crème des cieux. Il y a une crème des cieux. Qui quitte Abidjan ? Voilà la crème des cieux. Qui quitte Abidjan. Ce qui s'est en Abidjan est aussi en Abidjan. Ce qui s'est en Abidjan est aussi en Abidjan. Il ne nous a pas pris. Les quatre ans et les deux, ils vont pouvoir les souverains dans cette politique-là. Ils vont pouvoir les souverains dans cette politique-là. Monsieur le Président, le Président Maitre Nahouri. Il y a un témoin devant lui, donc nous voudrions juste savoir de quoi il s'agit. Le témoin, c'est du papier vierge qui a été laissé sur la table, je suppose, pour que je puisse prendre des notes. Le Président, il faudrait avoir un peu plus confiance. Je vous en prie, poursuivez. Monsieur Abidjan, petite correction. A la transcription, page 105, ligne 10, on dit qu'il trouverait des Soudanais dans ces magasins. Il faudrait corriger et dire qu'il trouverait des Ivoiriens dans ces magasins. Le Président, de quoi parlez-vous, Monsieur Devergent ? Ça n'est pas le témoin, c'est ce qui est dit sur la vidéo par Monsieur Blégoudet. Dans la transcription, corrigée par le d'Ivoirien et non pas de Soudanais. Monsieur Rode, au cours de votre séjour à Abidjan, avez-vous entendu parler d'incidents qui concernaient des magasins qui auraient été la propriété de personnes du Nord, etc. Réponse. Non, je n'ai pas entendu parler d'un grand nombre de magasins, de propriétés de gens du Nord. C'est un stéréotype que j'ai entendu répéter à plusieurs reprises, qu'ils étaient propriétaires de tous les magasins, qu'ils faisaient leurs courses les uns chez les autres, qu'ils s'occupaient les uns des autres, ce genre de choses. Ça ne m'aurait pas surpris si j'avais entendu dire qu'un magasin avait été attaqué. C'est le genre de choses que l'on disait. Le Président, mais vous n'avez pas entendu dire cela. Le témoin, non, je n'ai pas entendu. Le Président, on n'avait pas entendu parler d'attaque. Le témoin, non, pas d'attaque. Monsieur Devergent, vous avez parlé de barrages routiers. Est-ce que vous avez interviewé des personnes qui étaient à ces barrages ? Réponse, oui. Vous pouvez nous expliquer les circonstances. Réponse, notre fixeur Alexis et le chauffeur, en général, empruntaient une certaine route pour arriver jusqu'à nous. Ils connaissaient les jeunes gens qui géraient ces postes de contrôle. Ils se sont mis à parler avec eux et puis ils ont demandé si on pouvait venir peut-être passer une demi-heure avec eux pour poser des questions. Ils ont arrangé ça. Réponse, très bien. Alors, on a vu des extraits de vidéos. Je vais en vous montrer un ou deux. Vous avez également filmé ces interviews au barrage routier ? Réponse, oui, oui. Il y avait une possibilité de tourner, oui. Il y a des gens suspect. C'est une machette de couteau. On a saisi ici. Il y a des gens suspectent. Et qu'est-ce que vous avez fait à ceux que vous avez trouvés avec les machettes ? On a demandé aux autorités, tout ce qu'on a fait. Quels sont les gens ? C'est quel genre de personnes ? Les Burkinabés, les Maliens, les Togolais, les Sénégalais. On a saisi. Les Pénuels, même dans tout cela. On a demandé aux autorités. Les Pénuels, même dans tout cela. 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 Question. Au début de cette intervention, la personne que vous interviewez parle de personnes suspectes. Est-ce qu'il vous a donné des critères qui permettaient d'identifier les personnes suspectes ? Réponse oui. Mais je ne m'en souviens pas précisément et je ne voudrais pas deviner. Mais c'est enregistré. Question. Très bien. À un moment donné, vous parlez de véhicules qu'ils arrêtaient. Que pouvez-vous nous dire là-dessus ? Réponse. Ils nous ont dit qu'ils arrêtaient les véhicules qu'ils considéraient comme suspects, qu'il fallait les fouiller. Que de temps en temps, ils voyaient ça à partir de la plaque d'immatriculation ou sur le visage des occupants, qu'il y avait quelque chose de suspect. L'impression, non pas. Ce n'est pas une impression. Mais ils ont dit clairement qu'ils cherchaient des gens qui avaient des traits du Nord. Ils nous ont donné également des exemples de noms qu'auraient porté ces gens. Des noms à consonance musulmane. Question. Vous avez parlé de plaques d'immatriculation. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier au sujet des plaques d'immatriculation ? Réponse. Si je me souviens bien, ils avaient une façon d'identifier d'où venait une voiture sur base du numéro d'immatriculation. S'ils venaient du Nord du pays, c'était suspect. Question. Très bien. Je vais vous montrer la séquence suivante de la même vidéo qui commence à 18 minutes 53 secondes jusqu'à 20 minutes 30 secondes. Pour les interprètes, c'est la même transcription. Page 117, lignes 246 à 268. Voilà. Nous sommes dans un pays de droit. La Côte d'Ivoire est un pays submergent de l'Afrique de l'Ouest. Donc, la Côte d'Ivoire a quand même un service de renseignement. Et on nous a donné des renseignements comme quoi des véhicules sont arrivés, par exemple, à Boaké, qui étaient... Le président, les lignes ne concordent pas avec ce que dit l'interprète. Président, très bien. Très bien. Ça devrait correspondre. On va recommencer. Monsieur le Président, merci, Monsieur le Président. Voilà. Nous sommes dans un pays de droit, un pays, la Côte d'Ivoire, un pays submergent de l'Afrique de l'Ouest. Donc, la Côte d'Ivoire a quand même un service de renseignement. Et on nous a donné des renseignements comme quoi des véhicules sont arrivés, par exemple, à Boaké, qui étaient sur le point d'être peints aux couleurs de l'ONUssie. On a eu des numéros dont je peux vous en montrer certains extraits ici. Et on a eu à épingler ces véhicules à certains points ici. On a épinglé au moins deux ici. Ça a été vérifié. Ils ont dit que les Nations Unies nous avaient aidés, et les Français. Sarkozy ? Qui ils utilisaient ? Qui vous a donné ce document ? On a eu le temps de vérifier quand on a saisi au moins deux numéros dedans. Il vient d'où ? Il vient d'où ? Mais pour ce qui est de ce checkpoint, comment est-ce que ça se passait en matière de sécurité ? Quel était votre ressenti ? Réponse. C'est une question difficile. Nous étions en train de faire cette interview de la façon la plus sûre possible. C'était en plein jour. La nuit, les choses étaient différentes. C'était très chargé. Ça, c'était très clair. Il y avait énormément de véhicules. Il y avait une espèce de frontière entre les deux zones. Et simplement des gens qui traversaient cette zone-là, que tout le monde connaissait, simplement parce qu'ils habitaient là-bas. C'était vraiment très chargé. Et là, ça devenait vraiment un peu moins sûr. Je voudrais faire une question. C'est le barrage routier le plus détendu que j'ai vu dans cette ville. Et on nous a arrêtés poliment. On nous a demandé d'ouvrir le coffre. Et on nous a permis de poursuivre. Normalement, ce que je vois, c'est qu'on détient les gens pendant très longtemps, souvent jusqu'à ce qu'ils remettent de l'argent, après quoi ils peuvent partir. Monsieur Rhodes, est-ce que l'on vous a fourni une explication ? Sur la raison pour laquelle ce point de contrôle était, ou ce barrage routier était beaucoup plus décontracté ? Réponse. Alexis m'a expliqué qu'il s'agissait d'un quartier ou d'une partie de la ville où leurs hommes n'avaient pas de raison de s'inquiéter, à moins que quelqu'un arrive pour les attaquer. C'était donc plus décontracté parce que nous étions là-bas. Alexis l'a dit clairement, après cela, qu'il avait eu l'impression que les jeunes n'avaient pas été tout à fait sincères sur leur raison d'être là-bas. Ils avaient des armes qu'ils ont gardées en cachette pendant que nous étions là-bas. Et ils se sont comportés, ou ils se comportaient généralement de manière très respectueuse, ce qu'ils ne font pas. Lorsqu'ils franchissaient ce barrage routier deux, trois fois par jour, en général, ils ne se comportaient pas de la sorte. Question très bien. Monsieur Rhodes, j'en arrive à la fin de mon interrogatoire. Il me reste encore peut-être une minute. Juste un instant, s'il vous plaît. Le juge président, est-ce que vous pouvez nous dire où se trouvait dans Abidjan ce barrage routier ? Le témoin, j'avais peur que vous me posiez la question. Cela fait partie de mes notes. Malheureusement, je ne peux pas vous donner de réponse puisque je ne dispose pas maintenant de ces informations. Cela fait partie de nos journaux quotidiens. Monsieur Demirtian. Bien. Monsieur Rhodes, je voudrais maintenant revenir sur un autre sujet. Étiez-vous au courant d'un incident qui était survenu à Abobo et impliquant des femmes ? Réponse oui. Oui, cela avait été bien médiatisé. C'est un incident durant lequel l'armée avait ouvert le feu sur les manifestantes à Abobo. Question. Est-ce que vous dites que cela a été médiatisé ? Est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment cela a été médiatisé et par qui ? Réponse. Le président intervenant, par qui le témoin ? C'est une question à laquelle il est relativement difficile de répondre. Pour vous donner un peu de contexte, moi, je logeais au Novotel. C'était l'hôtel où se trouvaient tous les journalistes et la vaste majorité des journalistes n'avaient pas de domicile à Abidjan. Donc, l'Associated Press avait un photographe qui était dans la région, qui se trouvait dans cette zone-là à ce moment-là. Il a pu prendre des photographies. J'ai également rencontré un pigiste sur place qui travaillait pour Reuters, qui avait pris des photographies de cet incident et qu'il a publié sur Internet, si je ne m'abuse. À part cela, je crois qu'il y avait des manifestations, des attaques militaires sur les manifestants à Bobo. Je crois que cela avait été mentionné précisément dans le document de sécurité que nous avions consulté avant de partir. Et c'est ainsi que nous avons su que si nous allions filmer à Bobo et s'il fallait filmer des manifestants, il fallait faire attention aux questions. Je vais vous montrer un dernier extrait vidéo. Il s'agit de la conférence de presse du 23 mars. La vidéo se trouve à 0015 0530 et l'eurodatage qui m'intéresse commence à 10 minutes 45 secondes et dure jusqu'à 11 minutes 26 secondes. Pour les interprètes, il s'agit du 0063 2928 et la page qui m'intéresse est la page 2935, ligne 209 à 217. Merci d'avoir regardé cette vidéo !